Serviteurs inutiles Mais je te demande maintenant de me rendre utile pour un homme et une femme qui a quitté sa maison, son activité n'ont pas pu venir voir un homme et peut écouter la voix de Dieu à travers un instrument humain Alors Seigneur parle encore ce soir tes serviteurs Écoute, instruis, avertis, relève Consonne, restaure, bénis, guéris, affranchis, révèle-toi La Bible dit que venez écouter et votre âme vivra Et la foi vient de ce commentant Et ce commentant vient de la parole du Christ Oui Seigneur nous voulons la recevoir ce soir telle qu'elle est Parole de Dieu, puissance de Dieu Est-ce que toute la gloire te revienne encore ce soir en ces lieux Ainsi avec action de grâce Nous avons prié et avec ton père on peut t'offrir une offrande d'acclamation pour le roi de Dieu Acclame le Seigneur ton Dieu Acclame Jésus de Nazareth Alléluia Alors j'aimerais que tu dises juste à quelqu'un côté de toi Tu es au bon endroit ce soir Dis-lui le Seigneur a une parole pour toi Et enfin dis-lui ne sois pas privé de la grâce de Dieu Ah oui ne sois pas privé de la grâce de Dieu Le Seigneur vous aime Et ce soir nous sommes à un rendez-vous divin Et assurément Dieu va parler à quelqu'un, à un homme et à une femme Que son nom soit béni, béni et béni Nous allons parler de celui qui nous rassemble ce soir en ces lieux Il s'agit de notre Seigneur Votre présence confirme réellement qu'il est La Bible dit que nous ne nous connaissons pas selon la chair mais selon l'esprit Et c'est lui qui nous rassemble de différents horizons, différentes cultures Et c'est une grâce ce soir d'être dans sa présence Amen Vous savez lorsque nous parlons de Dieu Nous sommes dans un domaine qui est assez difficile Parce que Dieu, personne n'a vu Et tout ce que nous connaissons à son sujet C'est ce que lui a voulu que nous puissions connaître Parce que Dieu est mystérieux Il est du domaine du mystère C'est-à-dire que ton intelligence Ne peut pas comprendre Dieu Ce que tu comprends de Dieu C'est ce qu'on appelle la révélation C'est-à-dire que Dieu lui-même a voulu dans son éternité, dans son mystère Montrer aux hommes un aspect, une facette, une partie de ce qu'il est Et quand Dieu ne se révèle pas Alors c'est là qu'il y a le problème Et souvent je le dis Faute de révélation Les gens tombent dans l'imagination Quand Dieu ne se révèle pas On commence maintenant à inventer Imaginez à quoi il est, mais comment il fonctionne C'est pourquoi N'ayons pas la révélation On a commencé à lui donner des appellations Les Romains l'ont appelé Jupiter Les Grecs l'ont appelé Zeus Les philosophes l'ont appelé l'absolu L'idée, la raison, la cause causante Non causée Quand il n'y a pas la révélation Il y a l'imagination La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu Si ce n'est Le Fils Qui est sorti du sein du Père Et qui nous l'a révélé Et c'est de celui-là, ce Fils Dont nous avons parlé Parce que s'il n'y a pas le Fils Tu ne peux pas comprendre Dieu C'est par le Fils qu'on peut observer Comprendre qui est le Dieu invisible Mais si ce Fils-là, ce n'est pas clair Tu parleras de Dieu Mais est-ce que tu parleras du vrai Dieu Parce que le mot Dieu Le concept de Dieu Ça veut tout dire comme ça Vous ne savez rien dire en même temps Parce que tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu et Dieu Mais ce Dieu dont tout le monde parle Il faut qu'il soit révélé Ils ont voulu nous faire croire Que tous les chemins mènent à Dieu C'est faux Nous sommes en train de parler Dans cette édition de Christ l'incontournable Tous les chemins ne mènent pas à Dieu Il y a un chemin Il y a une seule porte Qui conduit vers Dieu Il a dit Personne ne peut voir le Père Aller vers le Père Si ce n'est que pas Moi La gloire de Dieu Était dans le tabernacle Mais le tabernacle N'avait pas plusieurs portes Il n'y en avait qu'une seule Et sans cette porte-là Vous n'avez pas accès A la gloire de Dieu Donc on ne nous raconte pas des histoires On prie tous le même Dieu Non Un seul chemin Une seule porte Le Fils C'est pourquoi lui-même Lorsqu'il est venu Il a dit Il a dit Sans moi Sans moi Sans moi Vous ne pouvez Sans moi Vous ne pouvez Rien faire En d'autres termes Je suis là Confournable Pour faire Vous avez besoin de moi Vous portez du fil Vous avez besoin de moi Vous vous développez Vous avez besoin de moi Vous priez Dieu Vous avez besoin de moi Vous adorez Vous avez besoin de moi Sans moi Vous ne pouvez rien faire Mais en tant que je veux faire sans lui comment Sans lui Ce n'est qu'un feu de paille Ça va s'éteindre Mais avec de lui C'est un puissant ardent Qui brûle Qui ne s'éteindre pas Ça va brûler Ça ne s'éteindra pas Parce que ce qui est de Dieu Ce sont des marques déposées Pièces uniques Et personne ne peut imiter Quand c'est devenu lui Incomparable Incontournable Il est cette fenêtre Qui nous permet D'observer le Père Donc on a des raisons De connaître Celui qui est l'incontournable Celui qui a Jésus L'impôt J'aime bien Paul quand il parle de lui Il est de tout en tous Il est de tout En tous Et j'aime bien affectueusement dire Il est celui En qui Par qui Et pour qui J'ai fait toutes les choses Celui en qui Par qui Et pour qui Dieu Fait toutes les choses C'est pourquoi j'aime bien vous dire Frères et sœurs Dieu Est un mystérieux Mais en Dieu mystérieux Là il y a des dispositions Nous sommes en train de parler Dans Christ En Dieu mystérieux Il y a des dispositions Et dans ce Dieu mystérieux Il y a la disposition Il y a la disposition de la création Il y a la disposition De la rédemption Il y a la disposition De la régénération C'est pourquoi Lorsqu'on parle de Christ La Bible dit que c'est le mystère de Dieu En lui-même C'est pas en dehors de lui Voilà pourquoi J'en dis Comment soit La parole La parole était Avec Dieu Et j'en termine en disant Et la parole était Dieu Christ Est une disposition divine Lorsque Dieu crée Il le crée Dans cette disposition là Qui est en lui-même C'est pourquoi Il est mystérieux Parce que avant que Dieu crée Il le est C'est tout Ce qui définit Dieu Ce n'est pas la création Dieu est Dieu Pas parce qu'il crée les choses Lui-même il dit Que je suis celui qui est Dieu s'est définit Comme étant l'être Celui qui est Mais dans la création Il dit une fonction Dans la divinité Le Dieu qui est C'est celui qui crée Le Dieu qui est C'est celui qui nous rachète Le Dieu qui est C'est celui qui nous régénère Mais avant de faire Il est Avant qu'il crée Le monde invisible Et visible Qu'est-ce qu'il faisait Dieu est C'est tout Ah oui Dieu est Il a dit Je suis celui qui est Maintenant quand Dieu veut rentrer Dans différentes fonctions C'est là que nous rentrons Dans le mystère de Christ Le mystère de Dieu En lui-même Éphésiens chapitre 3 Ouvrons nos bibles Pour découvrir cela Verset 9 Éphésiens chapitre 3 Et nous allons voir ce soir En introduction Justement toutes les raisons Qui nous encouragent A nous attacher au Seigneur Pourquoi il est Pourquoi il est l'incontournable Éphésiens chapitre 3 A partir du verset 8 C'est notre apôtre qui parle L'apôtre de l'église L'apôtre des païens Paul Éphésiens chapitre 3 Verset 8 Écoutez ce qu'il dit A moi qui suis le moindre de tous les saints Cette grâce a été accordée D'annoncer aux païens Nous autres là Les richesses incompréhensibles de Christ Verset 9 Et de mettre en lumière Il dit bien mettre en lumière Le moyen De faire connaître Le mystère Caché Le mystère caché de toute éternité Où ? En Dieu Qui a créé Toutes choses Le mystère caché de toute éternité Mais caché Où ? En Dieu C'est ça Christ C'est le mystère De Dieu En Dieu Il y a La création La rédemption La régénération 3 Fonction principale Maintenant Nous allons parler Demain Par la grâce de Dieu Là je vais poser le 4 ce soir Demain Nous parlerons De l'agneau Avant la fondation du monde L'agneau Qui rône le péché du monde Et l'agneau Assis sur le trône Là c'est demain C'est en rapport avec Christ Mais ce soir Je veux nous faire comprendre Pourquoi Vraiment Pourquoi nous disons Qu'il est incontournable C'est pas une affaire de slogan C'est pas une affaire de slogan Parce que ça peut avoir L'air des slogans Non Ce n'est pas une affaire de slogan C'est une affaire de vérité C'est pas des slogans Et pour que vous puissiez être rassurés Que ce n'est pas des slogans Je n'ai pas d'autre choix Que de vous emmener Dans les écritures C'est qu'à travers les écritures Que vous pouvez Avoir cette foi là Et sortir ce soir Donc oui c'est vrai Il est l'incontournable Alors je vais vous inviter A ouvrir vos bibles On reste toujours avec Ephésiens Chapitre 1 Verset 3 Ephésiens Chapitre 1 Et ma prière Et ma prière est qu'au sortir De cette Séminaire Que l'amour que vous avez Pour le Seigneur Puisse grandir L'amour pour la parole Puisse vraiment Grandir Ça c'est ma prière Ephésiens Chapitre 1 Verset 3 Béni soit Le Dieu Et Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toute bénédiction Spirituelle Dans les lieux célestes En Tu es béni En qui ? En Christ S'il n'y a pas Christ Est-ce que tu es béni ? Non Donc déjà c'est un élément important Pas de Christ Pas de bénédiction Spirituelle Amen En lui Dieu nous a élus Avant la fondation du Monde L'élection divine Se fait en qui ? En Christ C'est en Christ Pas de Christ Pas d'élection Divine Pas de Christ Pas de choix Divin Donc c'est en Christ Que Dieu t'a élu Dieu t'a choisi C'est en lui C'est pas en dehors de lui Pour que nous soyons Sains et irrépensables Devant lui Il nous a prédestinés Dans son amour A être ses enfants D'adoption Par L'adoption Se fait en qui ? Par qui ? Pas de Jésus Pas d'adoption Pas de Jésus Pas de fils de Dieu Parce que c'est lui Qui inaugure Les fils de Dieu Avant lui Avec les serviteurs de Dieu Mais les fils Commencent avec Jésus Donc pas de Jésus Pas de fils de Dieu Pour célébrer La gloire De sa grâce Dont il nous a favorisé Dans le bien-aimé Verset 7 En lui nous avons Quoi ? Nous avons La rédoption Le rachat Donc Enlever Jésus Est-ce qu'il y a le rachat ? Donc ça veut dire Que s'il n'y a pas le rachat On est encore dans nos hauts Pêché Mais comme il y a Jésus Qui est là Nous sommes Rachetés Délivrés De nos péchés C'est pas une bonne nouvelle ça ? Et ça se passe en En lui Selon la richesse De sa grâce Que Dieu a répondu abondamment Sur nous Par toute espèce De sagesse Et d'intelligence Il nous a fait connaître Le mystère De sa volonté Selon le bien-vu en désir Qu'il avait formé En Lui-même Tout se passe en Dieu Même toi-même Ça se passe en lui Nous ne sommes que la manifestation De ce qui était en Dieu Tu es là en chair et en os Ça ce n'est que la manifestation Mais tu existais déjà Dans la pensée Et qu'elle en est de Dieu Avant La fondation Du monde C'est avant la fondation Du monde Que Dieu nous avait connue Dieu n'est pas en train De nous découvrir Dieu n'apprend pas De connaître aujourd'hui Avant que tu sois manifesté Dieu te connaissait Déjà